Salut tout le monde, c'est Jonathan et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une petite vidéo pour répondre à une question qui m'est souvent demandée. Combien faut-il passer de trades par jour pour pouvoir générer de bons profits ? Faut-il passer plusieurs trades par jour, des dizaines de trades par jour ? On verra ça ensemble dans cette vidéo. Je profite également de l'occasion pour vous montrer les résultats de la journée. Et j'ai obtenu du coup une plus-value de 919 euros avec 4 trades gagnants et 2 trades perdants. Comme je vous l'ai déjà dit, vous aurez toujours des trades perdants. L'important c'est d'avoir plus de trades gagnants que de trades perdants. Et il faut que les gains obtenus sur les trades gagnants soient supérieurs aux pertes obtenues dans les trades perdants. D'où l'importance d'un excellent money management. On voit ça ensemble dans le programme complet. J'en profite également pour vous annoncer que le programme complet est toujours disponible avec une énorme promotion dessus. Vous apprendrez toutes les stratégies que l'on utilise pour pouvoir générer d'excellents profits sur les actions mais également sur les devises, donc le forex. Vous recevrez également nos signaux de trading chaque semaine pour pouvoir passer vos trades avec les tech profits, les stop loss. Vous aurez donc des trades pour la semaine. Du coup, je pense vraiment à ceux qui n'ont pas le temps de s'occuper de l'activité de trading mais qui souhaitent quand même générer des revenus. Vous allez comprendre dans cette vidéo que vous n'avez pas besoin d'être constamment derrière votre ordinateur pour pouvoir générer de gros profits. Venons-en au vif du sujet. Combien faut-il passer de trades par jour pour pouvoir générer de bons profits ? Ce qui est bien avec le trading, c'est que vous pouvez avoir les mêmes résultats même si vous passez 10 trades par jour ou encore si vous passez 2 à 3 trades par jour. Vous voyez bien ici que j'ai passé 1, 2, 3, 4, 5, 6 trades et encore 6 trades qui ont été passés sur 2 jours puisqu'on est, enfin le 12 c'était hier, donc des trades que j'ai passés hier plus des trades que j'ai passés aujourd'hui. On va regarder au niveau des dates. Alors ça, c'est les derniers trades que j'ai passés. JP Morgan, c'est un clic droit, information sur la position. Voilà, c'est un trade que j'ai passé exactement, la date est pas, oui, donc le 13, donc aujourd'hui, j'ai passé ce trade aujourd'hui à 15h51. Il faut savoir que la bourse américaine, le marché américain ouvre à 15h45. Du coup, je me suis positionné à 15h51. Je vous l'ai déjà dit, mais les 3 premières heures sur le marché US, ce sont les meilleures heures pour passer vos trades si vous faites du day trading. Ensuite, Twilo, c'est un trade que j'ai passé hier, j'ai passé hier effectivement, donc le 12 à 16h. Donc encore une fois, comme je vous l'ai dit, parmi les 3 premières heures qui suivent l'ouverture de la bourse américaine, vous devez passer vos trades si vous faites du day trading. Pareil ici pour Facebook. Facebook, j'ai tenu que j'ai passé hier, donc le 12 à 16h10. Et en l'espace de 4 heures de temps, le trade m'a rapporté à peu près 500€. Donc 509€ brut, 409€ net. Puisqu'effectivement, XTB va prendre une commission sur chaque trade que vous passez quand vous faites du trading sur action. Donc venons-en au fait. Comme vous le voyez, moi personnellement, je passe à peu près 2 à 3 trades par jour. C'est largement suffisant pour générer de bons profits. Évidemment, les profits que je génère ici sont proportionnels au capital global que j'ai. Même si vous avez un petit capital, vous allez pouvoir générer des bons profits en termes de pourcentage. Il faut réfléchir en termes de pourcentage. Si vous avez un capital de 200€, forcément, vous allez gagner peut-être en soit 5 et 10€ par jour. Dit comme ça, ça ne sera pas grand-chose. Mais en vérité, vous gagnez à peu près 5% par jour. Donc 5% par jour, c'est énorme. Puisqu'avec 5% par jour, une moyenne de 5% par jour, vous allez pouvoir rapidement doubler votre capital. Et en doublant votre capital régulièrement tous les mois, tous les 2 mois, vous arrivez avec un énorme capital. Et en l'espace de 2 à 3 ans, vous avez un capital à 6 chiffres en plaçant simplement quelques trades par jour. Vous n'avez pas besoin de passer des dizaines de trades par jour, sauf si cela vous plaît. Donc on va venir. Le scalping, c'est le fait de trader à la minute. Ici, je suis en H1. Le H1, c'est mon time frame, mon unité de temps préférée. Mais si vous voulez faire du scalping, vous allez vous positionner en M5. Et en M5, vous allez pouvoir faire du scalping. Alors, vous allez générer des petits profits. Vous allez faire des petits trades pour générer des tout petits profits. Vous allez essayer de rafler que quelques pips. Ensuite, je peux me mettre en M1, une minute. Donc là, je suis sur les actions. Pour le scalping, ce qui fonctionne le mieux, ça va être le Forex. Donc je vais me mettre sur mon graphique Forex. Voilà, donc USD, JPY, je vais me mettre en M1 et en M1. Donc là, pour revenir à ce que je vous expliquais, sur le Forex, il y a beaucoup plus de bruit. Donc les tendances ne sont pas aussi propres que sur le marché des actions. Voilà pourquoi je préfère les actions. Regardez comment ça bouge. Mais par contre, quand on fait du scalping, c'est impeccable. Parce que si vous voulez faire plein de petits trades à la minute, avec le Forex, vous êtes servi. Ok ? Vous avez une tendance comme ceci. Vous surfez dessus. Vous raflez à peu près 7 pips. Ok ? Donc 7 pips en 30 minutes. Ensuite, vous raflez une tendance baissière ici. Vous raflez une petite tendance haussière ici. Vous raflez une belle tendance baissière ici. Puisque rappelez-vous qu'il faut toujours trader dans le sens de la tendance. Donc quand on est en dessous de la moyenne mobile, on va trader à la baisse. Donc là, vous avez 5 pips encaissés ici. Voilà. Donc le scalping sur du Forex, c'est intéressant. Si vous avez du temps libre. Puisque le scalping, cela demande beaucoup de concentration. Et cela demande une présence sur votre ordinateur. L'avantage, c'est qu'au moins, vous faites des petits trades. Vous faites des petits profits. Vous ne restez pas longtemps sur le marché. L'inconvénient, c'est que pour faire de gros profits, vous devez faire beaucoup de trades. Et donc du coup, vous devez rester longtemps sur votre ordinateur. On voit ici une tendance haussière intéressante. 5 pips. En général, le scalping, c'est toujours ça. Vous visez à peu près entre 5 et 10 pips maximum par trade. Et à la fin de la journée, vous faites votre bilan. Cela requiert une concentration optimale et une grande présence derrière votre ordinateur. Du coup, moi personnellement, je ne suis pas fan du scalping. Puisque en termes de profits, vous n'allez pas générer plus de profits que si vous faisiez du day trading. Le day trading, cela va être du trading avec des plus hauts intervalles de temps. Donc toujours à la journée. Vous allez ouvrir vos positions, par exemple, comme moi à 9h. Si je reviens ici sur mon historique. Ici, donc une belle action. Donc, on va mettre Facebook. Facebook, je vais faire clic droit, information sur la position. J'ai ouvert ma position, comme je vous l'ai dit, à 16h. Je l'ai clôturée à 20h. Et durant tout ce laps de temps, je n'étais pas derrière mon ordinateur. C'est vraiment ça pour moi. L'avantage du trading, c'est que vous allez faire du profit sans réellement travailler. Évidemment, en amont, il faut travailler pour analyser ses graphiques. Il faut travailler déjà pour apprendre le trading et apprendre des stratégies efficaces. Mais une fois que vous maîtrisez le trading, c'est pratiquement un jeu d'enfant. Et en termes de profit, je fais exactement les mêmes profits, si ce n'est plus de profits que les scalpeurs. Du coup, moi, je ne suis pas fan de scalping. Le scalping, c'est intéressant pour ceux qui aiment ça. En fait, il faut vraiment aimer l'adrénaline. Puisqu'en scalping, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Il faut vraiment aimer ça et avoir du temps libre. Mais personnellement, je préfère utiliser mon temps libre pour faire d'autres choses, comme accessoirement, profiter de la vie. Ici, j'ai ouvert mon ordre à 16h. Je l'ai clôturé à 18h15, donc 2h plus tard. Ici, pareil, un trade perdant. J'ai ouvert ce trade à 15h55. Je l'ai fermé 3h plus tard. Il n'allait vraiment pas dans le sens que je voulais. Il a touché mon stop loss. Pas grave. Et ici, pareil, pour Twitter, un autre trade perdant. Je l'ai ouvert à 16h et il s'est clôturé à 21h, avec une petite perte de 5€. Il oscillait entre le rouge et le vert, finalement. Je l'ai clôturé manuellement, parce que j'ai vu vraiment que la tendance était repartie à la baisse. Et vu que la journée, elle se terminait et que pour cette action, ça ne servait à rien de garder ses positions plusieurs jours. Du coup, je l'ai clôturé. Et enfin, JP Morgan que j'ai ouvert à 15h51 et que j'ai fermé moins d'une heure plus tard. Et en moins d'une heure, il m'a rapporté 226€. Pourquoi j'ai fait cela ? Je vais vous montrer rapidement pourquoi. Je vais revenir sur le graphique spécial Action US. Voilà, donc là, je suis sur JP Morgan. Ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'il y a eu une nouvelle, c'est-à-dire que JP Morgan a publié ses résultats trimestriels. Et quand une entreprise américaine publie ses résultats trimestriels, il va y avoir un gros mouvement, soit haussier, soit baissier. Dans les nouvelles, donc là, c'est de l'année fondamentale. En fait, JP Morgan, du coup, en termes de nouvelles, si je vais dans Actualité, voilà. On voit ici que JP Morgan prolonge la suspension de rachat jusqu'à la fin de l'année. Et en fait, quand on lit l'article, voilà, on nous explique que JP Morgan a publié ses résultats du troisième trimestre, blablabla. Les résultats, a priori, ils sont meilleurs que ceux qui étaient prévus. Donc, on aurait pu se dire, pourquoi pas que le cours parte à la hausse. Mais au final, on voit que la publication a déclenché un mouvement à la baisse sur les marchés à terme américain. Donc, une petite baisse, en fait. Une baisse sur les marchés à terme, ça veut dire que c'est une petite baisse. Et donc, même si le cours ici est globalement en tendance haussière, elle est globalement, c'est un peu mitigé avec JP Morgan, puisque avec la crise du coronavirus, ils ont quand même pris cher ici. Mais globalement, on est au-dessus ici de la moyenne mobile exponentielle. Et donc, du coup, normalement, il faut trader à la hausse. Comme je vous l'ai dit, idéalement, il faut tant que possible trader à la hausse. Mais là, c'était un cas exceptionnel. J'ai donc shorté JP Morgan. Je l'ai shorté, mais pour un court instant. Parce que je sais très bien que quand ça part à la baisse, même si c'est suite à une annonce, c'est simplement un retracement. Mais ensuite, ça va repartir à la hausse. Du coup, la baisse, elle ne va pas durer longtemps. Donc, j'ai encaissé mes profits en une heure. Ensuite, j'ai clôturé manuellement. Par la suite, quand l'occasion va se représenter, je vais pouvoir me repositionner à la hausse. Et là, je pourrais laisser mes gains courir tranquillement. Voilà. Donc, ça, c'est l'analyse fondamentale. On le voit dans le programme complet. Comment utiliser l'analyse fondamentale pour trader efficacement sur les actions US ou françaises. Moi, j'ai préféré les actions US, mais vous pouvez très bien le faire sur les actions françaises. Et comme vous l'avez vu, je passe mes trades en format une heure ou alors en time frame 30 minutes. Ok ? Je passe mes trades, on va dire, vers 9h du matin. Et je vais les laisser courir. Donc, soit ils touchent mon take profit dans la journée, soit je les laisse courir. Quand il s'agit d'actions, en tout cas, je peux laisser courir mes gains sur plusieurs jours. Si je trade du Forex, ça sera obligatoirement de l'intraday. D'accord ? Je ne laisse jamais mes trades sur le Forex durant plusieurs jours. Puisque ça bouge beaucoup trop, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Avec les actions, quand ça monte, ça monte pour de bon. Quand ça descend, ça descend pour de bon. Donc, quand on trade sur les actions, on peut laisser courir ces trades durant plusieurs jours. Du coup, vous pouvez très bien faire du swing trading. C'est-à-dire que vous allez placer vos trades. Je vais prendre une belle action pour vous que j'avais vue juste avant de tourner cette vidéo. Je vais faire un petit groupe. Ok ? Donc, vous pouvez vous positionner à la baisse ici. Puisque là, tous les signaux que l'on apprend, puisque là, en respectant la stratégie appris dans le programme complet, on voit que c'est une bonne opportunité pour se positionner à la baisse. Et quand on regarde en daily, cette fois-ci, en daily, on voit également que l'on est sur une tendance baissière globalement. On avait un range ici. Le range, il a cassé à la baisse. En fait, ici, il fait un retracement. Et là, il commence à repartir à la baisse. Ici, on a un doji en journalier, en horaire. En fait, c'est une baisse qui se passe. Ok ? Du coup, on peut très bien se positionner à la baisse. C'est exactement ce que je vais faire. Justement, je vais en profiter pour passer un ordre à la baisse. Ensuite, le stop loss, je vais le mettre à 45, 75 plutôt. Comme ça, je le mets légèrement au-dessus de la moyenne mobile. Voilà. Ensuite, je vais augmenter le volume. Et je vais rester ici à 1,40% de risqué. Ça signifie qu'ici, si le trade, il est perdant, je ne perdrai que 1,40% de mon capital. Donc, je clique ici sur vendre, oui. Et voilà. Et là, du coup, je n'ai pas mis de take profit. Tout simplement parce que je vais laisser courir ce trade durant plusieurs jours. Avec les actions, on peut faire ça. Et donc là, j'ai placé mon trade. Et c'est tout. Je laisse courir mes gains tranquillement. Et je vais venir réajuster mon stop loss. Et ensuite, quand je serai en break even, quand le stop loss sera en positif, je vais simplement mettre un stop loss suiveur. Et je laisse courir mes gains tranquillement. Pour répondre à votre question, Que vous passiez 10 trades par jour, 20 trades par jour, 5 trades par jour, ou même 5 trades par semaine, vous pouvez avoir exactement les mêmes résultats. En partant de là, si vous aimez vraiment l'adrénaline du trading intraday, et si vous avez beaucoup de temps libre à passer derrière votre ordinateur, si vous aimez ça, alors vous pouvez passer des dizaines de trades par jour, idéalement sur le Forex, parce que sur les actions, vous allez payer des commissions, alors que sur le Forex, vous n'allez pas payer de commissions. Donc, si vous voulez faire du scalping, ou passer plusieurs trades à la journée, faites-le sur le Forex. Autrement, si vous voulez juste passer des trades, gagner de l'argent de manière passive, et profiter de la vie, ou si vous avez des occupations professionnelles ou personnelles qui vous empêchent d'être derrière votre ordinateur, alors 2 à 3 trades par jour suffisent, voire même, on va dire 3 à 5 trades par semaine également. Dans le programme complet, en rejoignant notre groupe, vous recevrez des signaux de trading. Je vais préciser que ça sera vraiment des signaux axés sur du swing trading. Vous allez recevoir une analyse complète chaque fin de week-end. Vous allez recevoir une analyse complète avec les trades à passer pour la semaine, des trades qui vont vous rapporter autant de gains que si vous passiez 5 à 10 trades par jour. Par rapport à mon profil, en tout cas, je n'ai pas vocation à rester derrière mon ordinateur, puisque j'ai d'autres occupations. Et je me dis que la plupart d'entre vous, c'est exactement la même chose. Vous avez d'autres occupations, vous avez d'autres choses à faire. Donc, vous pouvez très bien générer beaucoup de revenus en ne faisant rien. Et le swing trading, c'est exactement ça. Du coup, les signaux que vous allez recevoir, ça sera une analyse complète, une explication de pourquoi je vous donne ces signaux. Et du coup, vous pourrez conserver vos trades plusieurs jours. Je vous dirai quand il faut les clôturer, s'il faut les clôturer. En général, les trades vont durer 2 à 3 jours. Et vous allez générer pas mal de profits. Évidemment, proportionnellement à votre capital de départ, vous allez générer pas mal de profits en termes de pourcentage. Avec ces signaux, en général, on a à peu près 70% de trades gagnants. Je tiens à rappeler que quand vous passez vos trades, au début, vous serez en négatif. C'est tout à fait normal. Mais ensuite, vous allez passer en positif. Et l'avantage avec les actions, c'est que les signaux sont beaucoup plus propres. Du coup, une fois que vous avez placé votre stop loss, soit vous êtes en profit, soit il vient toucher votre stop loss. Et s'il touche votre stop loss, c'est que vraiment, vous deviez perdre. OK ? Voilà. Donc, cette vidéo touche maintenant à sa fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas également à liker cette vidéo et à vous abonner à cette chaîne. Si vous êtes membre du programme complet, vous recevrez les cas pratiques des trade trades que j'ai placés cette semaine. Vous recevrez également les signaux pour les trading à venir pour cette semaine puisqu'il y a d'autres opportunités à saisir sur le marché US pour cette semaine. Vous verrez tout cela dans votre espace membre. Pour les autres, on se donne rendez-vous pour le prochain cours. À bientôt. Sous-titrage ST' 501